Intéressons-nous au précaré colonial français par comparaison à la Gaule, colonie romaine. Le christianisme colonial sera introduit en Afrique francophone par la France au détriment de l'animisme traditionnel, rappelant l'époque où la religion romaine était introduite chez les Gaulois, le druidisme, c'est-à-dire la religion traditionnelle des Gaulois, désormais interdit. L'école en Afrique francophone sera calquée sur les écoles françaises, d'autant plus facilement qu'il n'y a aucun concurrent de taille, bien que les Africains s'instruisent autour d'une tradition dite « orale ». La monnaie française, le CFA, s'imposera elle aussi sans grande concurrence face au Corie. Les Gaulois, eux, avaient eu leur première monnaie au VIe siècle grâce à la colonie grecque de Marseille, d'après les écrits actuels. L'économie romaine s'est néanmoins imposée aux Gaulois sans réelle concurrence. L'administration en Afrique sera calquée sur l'administration française, avec ses subdivisions ministères, inspecteurs, etc. La francisation, comme la romanisation, sera plus rapide chez l'élite intellectuelle, type vestimentaire désormais plus pratique, habitat plus moderne, même si l'on constate aujourd'hui que la case ronde en terre est fraîche de l'intérieur et que la climatisation de l'habitat moderne ne vous renvoie que l'air chaud dans les zones sahéliennes. De même, le balai ancestral, balayant en arcs de cercle, peine à disparaître car plus efficace pour l'habitat traditionnel, malgré la position courbée de son utilisateur. Les villes africaines, à habitat africain, sont peu à peu remplacées par des villes françaises plus modernes, comme l'opidum gaulois, c'est-à-dire l'habitat gaulois de l'époque, aux murs en bois, avait été remplacé par des habitats de type romain, aux murs en pierre. Donc, les villes gauloises étaient devenues des villes romaines, en réalité. Les Africains sont traités de sauvages, de singes, comme les Romains traitaient les Gaulois de barbares. Merci. Merci. Merci.